dont le système psychique est structuré, agencé par le principe du plaisir, lorsqu'il rencontre le principe de réalité qui est un principe de rectification. Alors, ce que dit Lacan, c'est que Dasdine est une première appréhension de la réalité par le sujet. J'insiste, le sujet mythique, qu'on essaye de poser dans cette élucubration de Freud et que Lacan prend au sérieux. Que rencontre-t-il ? Quelle est l'expérience qu'il fait, l'appréhension qu'il fait ? Et là, la réponse de Freud, mais il fallait Lacan vraiment pour l'isoler, même si elle est présente chez Freud, notamment dans Lennwerf, l'esquisse, mais il faut vraiment le chercher. Il dit qu'il fait l'épreuve du Nibenmensch, c'est-à-dire de notre être humain. Et Lacan écrit, page 51, « L'expérience de satisfaction du sujet est entièrement suspendue à l'autre petit a. » Nibenmensch. Ça s'écrit N-E-B-E-N-M-E-S-C-H. C'est-à-dire, à cet autre, il écrit petit a, qui relève à la fois de l'à-côté, d'une certaine façon, c'est un autre humain. Il relève de la similitude et de l'à-côté. C'est à la fois la similitude d'un être humain, mais cet être humain est à côté. C'est un peu comme quand Antigone, au début de la pièce de Sophoc, il fait nuit, on ne voit pas très bien, rencontre Ismène, sa sœur. Il y a quelque chose comme ça, c'est à la fois, je reconnais cette ombre, mais similitude est à côté. Elle ne sait pas encore tout à fait si c'est Ismène, sa sœur ou pas, mais elle repère un autre humain. Et Lacan dit, au fond, la première appréhension de la réalité d'une Ibn-M-E-N-M-E-S-T par le sujet relève de la séparation et de l'identité. Et là, si on arrive à saisir la façon dont Lacan l'articule en lisant Freud, je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps, on saisira à peu près l'avancée et la rupture par rapport aux six séminaires précédents qui sont des séminaires de l'interlocution avec l'autre. C'est là où vous avez, dès le séminaire 2, le schéma de l'intersubjectivité, le message venu de l'autre s'adresse au sujet et il heurte l'axa à prime du moi et des objets. Ce sont des séminaires, en quelque sorte, de la transparence de l'ordre symbolique qui travaille et de l'imaginaire qui, en quelque sorte, vient le fixer, l'arrêter. Il y a une jouissance imaginaire dans les six premiers séminaires qui se lie à chaque page pour rendre compte que l'interlocution avec l'autre grand A est interrompue, cassée, etc. Mais le dernier mot est toujours l'ordre symbolique. Là, c'est une autre logique. Vous voyez, Lacan plora le mot, une nouvelle topologie qui apparaît. Page 64, à propos du Nibenmange, cette réalité a rapport de la façon la plus intime au sujet. C'est une expérience, une épreuve de la réalité. La première expérience, la première appréhension, j'insiste, mythique. Alors, l'autre petit A dont il est question, le Nibenmange, ne peut pas être réduit à un semblable pris au miroir. C'est-à-dire que la doctrine de Lacan sur l'axe à apprime ne peut pas être introduite à propos de ce binôme à côté, similitude, séparation, identité que présentifie Nibenmange. Page 50, en tant que sujet parlant, par son intermédiaire, tout ce qui se rapporte au processus de pensée peut prendre forme dans la subjectivité du sujet. On pourrait même dire qu'à ce moment, je cesserai de le dire, un moment mythique, on ne peut pas en faire une psychologie, par exemple. Ce moment mythique, c'est un avant, la construction de l'interlocution, que le schéma Z, ou le schéma L, dans sa forme plus accomplie, inscrit. C'est-à-dire que ce Nibenmange se présente comme ayant une part d'étranger en lui, là où l'allemand écrit F-R-E-M-D-E et qui se prononce fringue. Le Nibenmange se dédouble, une division originelle de l'expérience de la réalité. Et le complexe de l'objet, puisqu'au fond, ce Nibenmange, c'est le premier objet rencontré, c'est la première fois, en quelque sorte, où le principe de réalité opérerait pour rectifier, je reprends le mot de l'accord, pour rectifier le principe de plaisir. Le complexe d'objets se trouve scindé en deux parties. Le premier, les forchtelunen, c'est-à-dire les représentations primitives, avec le pluriel allemand, réglées selon la loi du lost et de l'unlost, du plaisir et du déplaisir. Et deuxièmement, das Ding est tout à fait autre chose. Autrement dit, chaque fois que Lacan essaye de saisir, dans les termes qui sont les siens et qu'il emprunte à Freud, das Ding, il n'arrive qu'à utiliser cette expression « c'est autre chose, c'est au-delà, c'est pas ça, c'est pas comme ça ». Et la description qui suit est essentielle. La chose, das Ding, comme « friend », étranger, et même hostile à l'occasion, en tout cas, comme le premier extérieur. c'est ce autour de quoi s'oriente tout le cheminement du sujet, c'est du Lacan, il fait l'épreuve que quelque chose, après tout, et bien là, elle a avec accent, qui, jusqu'à un certain degré, peut servir. Ce que je suis en train de dire, c'est impensable dans les termes des six premiers séminaires. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez en quelque sorte l'autre déjà constitué et le sujet qui va y chercher sa détermination comme sujet et qui va se décliner comme il dit « manque à être », puisqu'il ne trouvera pas dans l'autre le signifiant qui lui livrerait sa vérité. Mais c'est quand même un monde de la transparence. Certes, le moi et ses objets, ou le moi et un autre moi, viennent en quelque sorte geler tout ça, gélifier tout ça, mais l'idéal de ces six premiers séminaires, c'est de montrer le lien de l'autre préalable où le sujet se constitue comme tel. Là, c'est une autre logique à l'œuvre. Mais il peut servir à quoi dans ce moment inaugural de l'épreuve de l'extérieur, de la réalité ? Lacan nous dit « c'est un lieu, un lieu pour référer », le verbe « référer ». Et là, il ajoute, il lit si vous voulez cette opération à partir des trois essais sur la théorie sexuelle, et à la page 65, il écrit « mais l'objet n'est jamais retrouvé, c'est de sa nature que l'objet est perdu comme tel. » C'est un lieu qui permet de se référer, qui permet de référer tout ce qui advient au sujet comme épreuve, comme appréhension, comme expérience. Mais c'est en cela que ce n'est pas une psychologie. Cet objet, en quelque sorte, du Nibelmensch, n'est jamais retrouvé. C'est donc un premier étranger d'Asdine. Plutôt, d'Asdine vient écrire dans le Nibelmensch le premier étranger par rapport à quoi le sujet a à se référer d'abord. « Quelque chose est là, en attendant mieux, dit Lacan, en attendant pire, mais en attendant. » Vous voyez que ce n'est pas le même autre. Ce n'est pas l'autre l'autre où s'opèrent les lois de la condensation et du déplacement. Ce n'est pas l'autre flamboyant, grand A. C'est une face sombre. La conclusion que nous fournit alors Lacan, c'est que le monde freudien, c'est-à-dire celui de notre expérience, comporte que ces sept objets d'Asdine, en tant qu'autre grand A absolu du ciel, qu'il s'agit de retrouver. Ce n'est pas lui que l'on retrouve, mais ses coordonnées de plaisir. Si vous prenez la définition « l'autre absolu du sujet », vous voyez que c'est une phrase qui ne peut pas être employée dans les six précédents séminaires. Pourrait-on dire qu'il n'y a pas d'autre absolu du sujet, puisque c'est dans l'autre que le sujet se constitue comme tel. L'autre est pur signifiant dans les six premiers séminaires. Je force le trait, certains pourraient me dire « oui, il n'y a pas d'accord, mais il me faut des balises robustes ». Donc, cet autre-là, qui apparaît dans le séminaire 59-60, ce n'est plus tout à fait le même autre grand temps que celui précédemment construit. Ce n'est plus l'autre qui travaille, ce n'est plus l'autre de la vérité, ce n'est plus l'autre qui parle, c'est un autre absolu. Et pour aller dans le sens de ce que je vous dis, page 67, Lacan écrit d'Asdine est originellement ce que nous appellerons le hors-signifié. Ça veut dire, vous voyez déjà, ça commence à se construire. Si c'est hors-signifié, c'est que Dasdine prend un statut qui ne lui permet plus d'être saisi dans le binôme signifiant-signifié, c'est-à-dire dans l'autre grand temps qui était pur lien entre signifiants produisant ses effets de signifié. Lacan, c'est par rapport à ce Dasdine que se fait la première orientation, le premier choix, la première assise de l'orientation sur le sujet. Autrement dit, la première orientation ne se fait pas par rapport à l'autre grand A où le sujet trouverait sa détermination signifiante, mais se fait par rapport à ce point qui est hors-signifié. page 68, la définition de Tom, Dasdine, c'est une réalité muette, la réalité qui commande, qui ordre. Et là, vous avez une définition qui s'oppose aux définitions des six séminaires précédents ou en quelque sorte vous auriez pu avoir il lire l'autre qui parle, l'autre grand A, voilà la réalité qui commande et qui ordonne. On pourrait pas dire que c'est un peu notre doxa. Ce qui se joue, ce qui s'ordonne en grand A est déterminant, y compris pour faire une clinique différentielle entre névrose et psychose. et dans le séminaire 3 et dans la question préliminaire qui fait suite, c'est exactement ainsi que Lacan parle. Et là, en 59-60, c'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il dit que la réalité qui commande et qui ordonne est une réalité muette et qu'elle est hors-signifiée. Pour ceux qui aiment les référents, je ne la développerai pas. Lacan, pour faire entendre la rigueur de cette réalité muette, cette place, au fond, il va la chercher dans la philosophie de la science de Kant, là où se trouve la maxime universelle qu'il mettra, vous le savez, en lien direct avec la maxime de Sade dans « Français encore un effort pour être républicain ». Je ne commenterai pas cette partie passionnante, mais d'abord, je l'ai fait ailleurs et puis je ne voulais pas passer par ce chemin-là aujourd'hui. Autrement dit, la chose, avec un C majuscule, fait mouche, au sens de fait mot, avec la référence que Lacan donne à la fontaine où mot, c'est motus, c'est-à-dire c'est silence, point de réponse. La chose comme l'étranger, l'hostile, et tombe cette formule incroyable, l'autre grand a en tant que digne. L'autre grand a en tant que chose. Formule, j'insiste, impensable dans les six premiers séminaires. Ainsi, les choses en tant que muettes. Page 69. Je vais vous donner un seul exemple. Il y aura un exemple clinique que je pourrais vous donner. C'est la distinction entre l'hystérie et la névrose obsessionnelle comme épreuve de Dasdine, mais peu importe. Je ne parlerai pas non plus du crime, du désarroi face à la mort, mais je prendrai une référence que j'aime beaucoup. C'est une référence qu'emprunte Lacan en Mark Brothers et notamment l'un des frères, Harpo, qui est muet. Il dit figure marquée par le sourire dont on ne sait si c'est celui de la plus extrême perversité ou de la niaiserie ou de la niaiserie la plus complète. Et il dit que le mutisme d'Arpo, c'est la mise en question et ça produit un anéantissement radical de tout ce qui advient. et je crois que la remarque est particulièrement juste pour ceux qui ont vu et aimé les Mark Brothers et je dois vous dire que ce n'est jamais sans une pointe sinon d'angoisse du moins d'inquiétude que je voyais se manifester par des gestes cet Arpo muet. Il faut maintenant faire une petite halte et se demander où nous en sommes dans l'approche de Dasdine. On voit bien que là Lacan a construit son architecture et donc il faut prendre un peu de recul et se demander comment c'est agencé. Page 71 Dasdine c'est ce qui au point initial logiquement et du même coup chronologiquement de l'organisation du monde dans le psychisme on voit toujours ce moment mythique se présente et s'isole comme le terme étranger frein 2 autour de quoi tourne tout le mouvement de la forcheté de la représentation. Les forchetés longues elles sont gouvernées par le principe de plaisir et elles ont on ne va pas refaire la démonstration la même structure que le signifiant. Mais justement à l'intérieur des forchetés lune Dasdine est ce qui est toujours absent mais autour de quoi tout pivote. Il n'y a pas une forcheté lune qui ne gravite pas autour de Dasdine. Et Dasdine sera ensuite la tendance à retrouver ce qui fonde l'orientation du sujet humain vers l'objet qui n'est jamais dit est un objet perdu. Donc c'est une opération très intéressante parce que l'objet l'objet dans la psychanalyse, l'objet dans la vie psychique c'est seulement dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. l'objet perdu de Freudien, l'objet même de la pulsion dont parle Freud dans les trois essais dont vous le savez la rédaction va de 1905 à 1925 si ma mémoire est bonne. C'est un fragment de Dasdine. L'objet est toujours un fragment métonymique de Dasdine. c'est-à-dire un fragment émietté de cette réalité muette qui commande. Et là quand on dit cet objet-là n'a en somme jamais été perdu quoi qu'il s'agisse essentiellement de le retrouver. Une psychologie pourrait penser que l'objet a été possédé puis perdu et qu'ensuite il s'agit de le retrouver. Mais l'objet perdu il ne l'a jamais été comme perdu. Il faut l'après-coup de vouloir le retrouver pour le constituer comme ayant été perdu alors qu'il ne l'a jamais été en terme d'une psychologie qui voudrait croire que ça opère ainsi. Et la retrouvaille réglée par la loi du principe de plaisir. Alors ceux qui aiment faire des extrapolations mais je n'ai pas la réponse elle me vient seulement maintenant pourrait aller voir dans les textes antiques notamment dans les versions grecques l'histoire d'Orphée et Eurydice dont Lacan dit dans le séminaire 11 deux fois deux fois trouvé deux fois perdu savoir si justement la première n'est pas justement un mythe puisqu'elle meurt vous le savez piquée par un serpent lors de son mariage au talon. J'aime beaucoup la suite c'est que Orphée Orphée ensuite va dans une petite communauté et prône l'homosexualité virile afin de pouvoir lui-même faire son deuil des femmes et vous savez que ce sont les femmes qui le tueront. Donc l'objet perdu mais qui n'a jamais été perdu et qui n'est dit perdu qu'en ceci qui a une tentative pour le retrouver qui échoue. Le principe de plaisir qui gouverne la retrouvaille de l'objet toujours en fonction de plaisir des plaisirs lost on lost. Donc d'Asdine une fois que vous l'avez isolé il faut en faire les pages 77 et suivantes la fonction primordiale située au niveau initial d'instauration de la gravitation des forces et l'eau des représentations. Donc la chose d'Asdine vous ne la saisissez jamais en tant que telle elle ne se saisit que par ses effets les objets qu'on essaye de retrouver qui sont des fragments métonymiques sont des effets de la chose aussi des effets du signifiant sur la chose d'où la fameuse phrase de la page 70 et 18 souvent répétée au niveau des forces et l'une la chose c'est non pas n'est rien mais littéralement n'est pas elle se distingue comme absente étrangère et suit la remarque de la page toujours de la page 70 et 18 tout ce qui d'elle s'articule comme bon et mauvais divise le sujet à son endroit je dirais irrépressiblement irrémédiablement et sans aucun doute par rapport à la même chose c'est majuscule il n'y a pas de bon ou de mauvais objets il y a du bon et du mauvais et puis il y a la chose c'est majuscule le bon et le mauvais entrent déjà dans l'ordre de la force donc vous voyez toujours quand on essaye de saisir la chose y compris dans une logique que Lacan construit de façon de plus en plus fine de plus en plus conceptuellement affirmée la chose toujours échale il y a donc dans cette première expérience mythique d'un sujet dont les phénomènes processus primaires sont régis par le principe de plaisir au moment où se manifeste le principe de réalité c'est l'attente qui se produit de quelque chose qui est toujours à une certaine distance de Dasdine encore qu'il soit réglé par Dasdine laquelle là est toujours au-delà alors lorsqu'on arrive à ce point lorsqu'on arrive à ce point du raisonnement je parle depuis 1h26 55 secondes donc je je vais redescendre maintenant pour à peu près construire une conclusion après cette architecture dont on n'aura parcouru qu'une partie c'est qu'à ce moment il faut faire un saut dans le texte de Lacan que lui-même fait lorsqu'il dit voilà où on a né avec Dasdine qu'il construit dans les termes de l'esquisse il dit mais alors où est dans le champ de la culture ce qui présentifie le principe de réalité c'est quoi le principe de réalité en quelque sorte dans la culture où on le trouve vous connaissez la réponse c'est une référence à Claude Lévi-Strauss qui dans ces années-là a énoncé c'est la loi fondamentale non c'est cela à propos de l'anthropologie la loi fondamentale c'est la loi de l'interdiction de l'inceste et Lacan sans trop commenter cette affaire sans même faire croire que Lévi-Strauss est d'accord avec lui il dit je prends cette définition c'était après les structures élémentaires de la parenté la thèse de Lévi-Strauss parut ensuite chez Mouton à la haie si ma mémoire est bonne très gros livre il y a le saut que produit Lacan qui ne s'embarrasse pas de références ethnographiques en disant et bien voilà la mère la mère dans la psychanalyse occupe cette place de Dasdiv et à partir de là à partir du moment où il a introduit Dasdiv avec les références que je vous ai données Lacan très vite va réordonner l'affaire freudienne l'affaire oedipienne l'affaire du nom du père mais il va réordonner l'Oedipe et l'affaire du nom du père justement en référence à Dasdiv rappelez-vous la formule du nom du père sur le désir de la mère dans la question préliminaire et de voir l'effet que ça produit dans la formule et Lacan nous dit le désir de l'inceste c'est la trouvaille de frein c'est là le désir essentiel autrement dit Dasdiv c'est le secret le secret absolument primordial et le désir essentiel c'est le désir de l'inceste notamment l'inceste primordial pour Freud et pour Lacan l'inceste mère-fils le principe de la loi primordiale dont tous les autres développements culturels ne sont que les conséquences et les rameaux comment ça s'ordonne ? ça s'ordonne de la façon suivante c'est qu'on avait cru tant que Lacan n'avait pas introduit Dasdiv que l'opération de l'interdit de l'inceste qu'il avait déjà introduit le nom du père c'est le concept qui rend compte de l'interdit de l'inceste ce que Lacan avait produit donc c'est avec le nom du père l'introduction du signifiant dans la nature humaine et même l'introduction du signifiant de la loi dans l'autre du signifiant l'autre après a été redoublé par la même et garantie par le nom du père c'est à dire que la culture était garantie comme culture en rupture avec la nature justement par l'introduction du signifiant de la loi nous en étions là après la lecture du séminaire 3 et des séminaires qui suivent et là vous apercevez que oui bien sûr ça opère toujours de cette façon là mais que Lacan ne s'interroge plus sur le signifiant qui procède qui est un qui est cristallisé par le nom du père est-ce qu'il faudra dire à Lacan que la castration procède du langage et non pas du père enfin de monsieur X puisque si monsieur X n'est l'agent c'est aussi d'incarner le signifiant de la loi mais là ce que fait Lacan en 59-60 c'est un bouger un véritable bouger qui je crois peut être isolé peut être marqué d'une pierre blanche c'est qu'il s'interroge sur la mer alors que jusqu'à présent l'interrogation c'était la mer comme catégorie en quelque sorte le signifiant du nom du père la fait taire dans son désir incestueux et le nom du père en tant que signifiant de la loi fait en quelque sorte taire le désir incestueux de l'enfant pour sa mère du garçon pour sa mère et avec le nom du père en quelque sorte chacun à sa place l'Oedipe comme condition du désir comme tuteur du désir trouver en quelque sorte son lieu d'effectuation c'est une clinique axée sur le nom du père axée sur l'autre grand A axée sur la logique signifiante en 59-60 il dit d'accord bien sûr bien sûr c'est ça c'est un rappel qui fait à propos de David Strauss et de l'interdit de l'inceste et du nom du père en plus un rappel moins sophistiqué que ce qu'il a dit précédemment on voit bien que ce n'est pas son objet oui oui je vous rappelle ça bon vous le savez on a consacré des séminaires entiers à ça notamment le séminaire 3 puisque quand ça ne s'inscrit pas c'est la psychose mais c'est pour faire surgir la mère donc tous les autres séminaires étaient là pour démontrer que le lien mère-enfant il fallait le tiers terme du phallus qui en quelque sorte les écartelait les empêchait de coïncider de se superposer et le quatrième anneau qui faisait tenir l'affaire c'est comme ça que parle Lacan à la fin du séminaire 3 c'était le père le nom du père le père symbolique le père mort et là changement de perspective la mère et pas de façon accessoire pas de façon secondaire comme soumise en quelque sorte au signifiant de la loi présentifiée par le nom du père elle est prise en ceci qu'elle échappe qu'elle est l'étranger oui c'est un autre un autre coup de projecteur sur ce que les séminaires précédent aussi flamboyant soit-il et c'est de côté puisque le nom du père en quelque sorte mettait de l'ordre dans l'affaire page 83 ce que nous trouvons dans la loi de l'inceste se situe comme tel au niveau du rapport inconscient avec Dasdine la chose le désir pour la mère ne saurait être satisfait parce qu'il est la fin le terme l'abolition de tout le monde de la demande qui est celui qui structure l'inconscient ça c'est du Lacan d'avant et là la précision c'est que le monde de la demande et même la structure de l'inconscient s'abolissent en Dasdine s'abolissent les séminaires précédents insistaient comment ça ne s'abolissait pas grâce au nom du père enfin le nom du père arriva et nous passions de la nature à la culture là ce qu'il dit c'est qu'effectivement ça serait l'abolition mais qu'en quelque sorte le nom du père ne réduit pas Dasdine jusqu'à naître que signifiant il y a un os on voit donc il faut continuer un tout petit peu pour dire qu'au niveau du principe du plaisir il n'y a pas de souverain bien que la distance du sujet à Dasdine cristallisée par la place de la mère oubliée la maman et la condition de la parole mais la condition de la parole n'annule pas pourtant Dasdine puisque Dasdine est mise en position allez disons-le de cause de la parole l'objet de l'inceste est un bien interdit mais il n'y a pas d'autre bien il n'y en a pas d'autre tel est le fondement renversé chez Freud de la loi morale c'est là où on retrouve la loi morale c'est que le souverain bien est interdit mais il n'y en a pas d'autre il n'y a que des erzacs des fragments des bouts des métonymies vous allez me dire la métonymie mais la métonymie vous voyez qu'elle a une place extrêmement réduite par exemple dans le séminaire 3 dans le séminaire 4 et 5 elle apparaît sous la forme des débris des débris métonymiques de l'objet mais avant tout ce sont des grands séminaires de la métaphore alors que là vous avez une clinique de la métonymie avec Dasdine Dasdine au cœur d'un monde subjectif de l'inconscient dont les objets les objets pulsionnels les objets cause du désir le petit a ne sont que des fragments arrachés métonymiquement à Dasdine qui n'est pas représentable ce n'est pas une métaphore ce n'est pas l'objet se substitue avec franchissement de la barre à Ding c'est des bouts de Dasdine comme preuve en quelque sorte de l'hypothèse de Dasdine et Lacan nous dit page 87 et suivante qu'il y a une topologie qui s'est constituée avec un centre au sens qu'il est exclu Dasdine est donc en position d'extérieur on l'a dit c'est le moment où en quelque sorte se manifesterait pour la première fois le principe de réalité agissant pour rectifier le principe du plaisir elle est à l'extérieur et vous allez voir comment la topologie se trouve retournée cette autre grande préhistorique impossible à oublier quelque chose qui est unfriended ça veut dire étranger à moi tout en étant au cœur de ce moi quelque chose qu'au niveau de l'inconscient seul représente une représentation là où un terme auquel Jacques-Alain Miller a donné une grande importance peut être sollicité à savoir l'extime l'extime et c'est une conséquence clinique y compris pour ceux qui ont une référence appuyée à l'école anglaise et à la clinique avec les enfants c'est que les cligniens les winnicotiens le sujet c'est Lacan qui part page 89 le sujet n'a au mauvais objet pas la moindre approche puisque déjà par rapport au bien et au bon il se tient à distance il ne peut pas supporter l'extrême du bien que peut lui apporter Dasdine à plus forte raison ne peut-il se situer à l'endroit du mauvais alors vous voyez que chaque fois la clinique que nous avions avec ses oppositions c'est-à-dire une clinique fondée sur lost on lost plaisir des plaisirs et bien elle se trouve prise en défaut de même que la grande clinique du nom du père avec la métaphore puissante qui conditionne la possibilité du désir et bien se trouve battue en brèche par la petite métonymie par les fragments métonymiques et c'est pour ça certains s'en souviennent que la dernière leçon du séminaire 6 juste avant que Lacan reprenne notre programme dans le séminaire 7 ça se termine sur une déconstruction de l'Oedipe où il y a un éloge de la position perverse non pas les pratiques perverses au sens psychopathologique du terme il y a un éloge de la perversion comme subversion du patriarcat qu'incarne le signifiant du nom du père c'est-à-dire que vous avez si vous faites un peu vous serrez le texte c'est l'Oedipe contre le désir alors que toute la doctrine était l'Oedipe comme condition du désir sa possibilité par la sanction de la castration et bien c'est ça que reprend Lacan et c'est pour ça qu'il faut entendre que quand il dit c'est ce dont je vous avais parlé juste la dernière fois la dernière fois je suis allé voir de quoi il s'agissait c'est le dernier chapitre sur l'éloge de la perversion en châteant le séminaire 6 le désir et son interprétation donc c'est cette reprise là qui n'est plus de tout miser sur le nom du père et au fond ce qu'il appelle dans le séminaire 6 l'aspect du patriarcat incarné par les signifiants phalliques d'où cette phrase dans le séminaire 59-60 de Lacan il peut gémir le sujet il peut gémir éclater maudire il ne comprend pas rien ici ne s'articule même pas par métaphore je fais une incise même pas par métaphore alors que vous voyez que les précédents séminaires sont des séminaires à la gloire de la métaphore que le nom du père inscrit et dont tout doit se déduire y compris l'Oedipe comme condition du désir entre guillemets normalisé là il dit ça ne s'articule même pas par métaphore le sujet par contre fait des symptômes et ces symptômes sont à l'origine des symptômes de défense des symptômes de défense face à Dasguin et ceux qui aiment les références verront que c'est là là où se noue le protome se dose le premier mensonge hystérique et ceux qui aiment toujours les références liront le cas Emma dont Freud ne parle que dans l'esquisse celle qui se retrouvait avec une phobie pour entrer dans les magasins très beau très beau cas maintenant il suffit de faire un dernier bouclage on prendra une minute et demie j'espère c'est de revenir à ce dont on a parlé au début que j'ai laissé un peu en suspens mais que Lacan lui justement ne laisse pas en suspens et ponctu et le réel et le réel dans l'affaire alors il donne du réel une définition qu'il avait déjà donnée peut-être sa définition la plus simple c'est ce qui se retrouve toujours à la même place la définition est simple et on a envie de se dire mais pourquoi la reprend-il c'est une définition au fond à laquelle il a donné un statut un peu plus complexe dans le séminaire 5 dans le séminaire 6 on ne comprend pas pourquoi il la reprend telle quelle sans donner d'autres explications Lacan a dit voilà le réel c'est ce qui se retrouve toujours à la même place et bien il la reprend cette définition déjà connue parce que c'est là où il va placer Dasdine mais de façon un peu différente il dit Dasdine c'est trouver ce qui se répète ce qui revient et nous garantit de revenir toujours à la même place c'est-à-dire qu'elle occupe Dasdine la place du réel et là vous avez un système qui se construit ça y est on a à peu près clippé l'affaire il faut mettre des égals qui ne sont pas à deux traits horizontaux mais il faut mettre trois traits vous auriez Dasdine le égal à trois traits la mère le égal à trois traits le réel la loi morale quand on nous avait dit que la loi morale on ne pouvait l'entendre que rapporter non pas à l'idéal non pas à l'imaginarisation du commandement et de ce qu'il ne faut pas faire mais qu'il faut l'entendre réarticuler au réel on la retrouve par 92 la loi morale s'articule à la visée du réel comme tel vous allez me dire on n'avait pas défini le comme tel le poids du réel on l'avait laissé en suspens maintenant vous avez la définition les pointillés d'alors se trouvent maintenant conclus je répète la loi morale s'articule à la visée du réel comme tel du réel en tant qu'il peut être la garantie de la chose c majuscule d'as dit comme on dit la garantie c'est la chose ce qui garantit qu'il y a du réel et pas simplement du symbolique avec sa forme idéalisée voire sublimée qu'il n'y a pas que de l'imaginaire avec sa forme où tout impératif tout demande elle demande des salles obsessionnelles devient une interdiction qui voudrait la castration qui exigerait la castration de celui auquel quelque chose est demandé et bien là il nous dit non la loi morale qui s'articule donc vous l'avez vu à l'interdit de l'inceste etc et bien elle a son garant dans le réel qui lui-même se trouve saisi par le biais de Dasdien et pas simplement les astres qui reviennent toujours à la même place et qui lui permettaient d'avoir la première définition c'est ce qui se retrouve toujours à la même place dans le ciel autrement dit Dasdien est là au commencement il est corrélatif de la loi de la parole et le commandement les commandements avec par exemple le décalogue et bien ne sont que des modalités de distance avec la chose fondées par la parole elle-même 30 secondes la loi et là on conclut la loi est-elle la chose est-ce que la loi c'est Dasdien parce que vous vous rappelez tout à l'heure la loi cette loi au-delà de la loi alors c'est une loi la chose c'est la nouvelle loi pas du tout nous dit là simplement il ajoute une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée que ceux qui disent le Nouveau Testament connaissent à savoir toutefois je n'ai eu connaissance de la chose c'est majuscule que par la loi sans la loi la chose est morte alors je vais vous lire et ça sera la fin de l'exposé je lis dans la traduction officielle pour la liturgie le Nouveau Testament je lis l'Épître aux Romains chapitre 7 paragraphe 7 que dire alors que la loi c'est le péché absolument pas je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait pas eu la loi en effet j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas mais le péché a saisi l'occasion et par le commandement il a produit en moi toutes sortes de convoitises car sans la loi le péché est chose morte et moi jadis sans la loi j'étais en vie et quand le commandement est venu le péché est devenu vivant et pour moi ce fut la mort et le commandement qui était principe de vie s'est trouvé être pour moi principe de mort en effet le péché a saisi l'occasion et par le commandement il m'a séduit par lui il m'a tué finalement la loi est sainte le commandement est sain juste et bon alors c'est quelque chose de bon qui a été pour moi la mort absolument pas c'est le péché pour qu'on voit bien qu'il est le péché il s'est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort ainsi par le commandement le péché est devenu pleinement péché c'est du saint Paul dans le texte saint Paul de Tarse et si vous vous introduisez à la place de péché la chose vous verrez que le texte tient parfaitement autrement dit il vous faut la loi mais la loi la loi du père la loi du signifiant la loi de l'autre grand tas garantie dans le séminaire 3 dans les séminières qui suivent par le nom du père qui redouble l'autre dans l'autre du langage il vous faut tout cela c'était l'édifice de Lacan le merveilleux édifice puissant pour la clinique et la théorie qu'il avait sué la mort et patatrac 59 60 il place au coeur de son édifice ce qui en assure l'écroulement et qui à la fois ne s'écroule pas le paradoxe doit être maintenu en effet d'Asdine page 102 c'est ce qu'il y a d'ouvert de manquant de béant au centre de notre désir ça ne s'oppose donc pas au désir mais le désir aura toujours ce saut de ce manque de cette béance de cette ouverture et qu'à la fin de son enseignement il appellera ce trou j'avais posé une question à propos de D'Asdine est-ce un des noms du réel je ne veux pas donner une réponse un peu scolaire mais oui mais oui puisque justement la démonstration la démonstration était de repérer en quoi et comment Lacan avait pu construire l'affaire et c'est une façon d'introduire une nouvelle clinique qui prendra bien des années après et en passant par bien de de petits chemins ou de grands chemins la forme de il n'y a pas d'autre de l'autre et l'autre comme lieu ça ne tient pas il y a un trou et bien ce trou parce que là je paraphrase des phrases du séminaire encore santé douze et bien vous voyez vous entendez que déjà en 59-60 il avait porté des coups terribles contre sa construction au nom du père en introduisant D'Asdine en introduisant la chose voilà ce que je voulais vous vous dire ce soir Damelaki merci beaucoup alors nous allons arrêter là et on se retrouve dans peu de temps on va envoyer la date et je trouverai un autre mot comme ça si vous voulez bien ça très bien on se retrouvera peut-être à la même place dans une quinzaine de jours